Je crois que c'est l'une des affaires les plus incroyables dont j'ai jamais entendu parler, mais vraiment. Même ceux parmi vous qui ont entendu vaguement parler, restez bien jusqu'au bout parce que cette histoire dépasse vraiment toutes les autres. De cet homme qui est peut-être le descendant direct des rois mérovingiens et de Jésus tout simplement, en passant par des trésors colossaux cachés sous une église, d'un curé milliardaire du jour au lendemain, du prétendu trésor des Templiers ou même du Graal lui-même, on va passer par tous ces chemins, bienvenue à vous dans cette histoire qui a fait trembler le monde entier, qui a inspiré les plus grands romans et même les plus grands films, et qui continue aujourd'hui à faire parler d'elle. Et donc partons là où tout a commencé, un petit village d'à peine 100 habitants aujourd'hui, mais qui en avait beaucoup plus à l'époque, dans le département de l'Aude, au pied des Pyrénées, j'ai nommé Rennes-le-Château. Ça fait à peu près 100 ans, donc depuis l'histoire que je vais vous raconter, que des milliers de personnes vont à Rennes-le-Château pour percer le mystère qui l'entoure, notamment trouver un trésor. Je dirais même plus trouver LE trésor. Bon, depuis ça, en fait, ils ont interdit les gens de fouiller, parce que c'était devenu un véritable gruyère, un champ de bataille, tellement que les gens retournaient tout. Et tout ce bazar débute avec un homme. Un homme entouré de mystères, François Béranger Saunière, né en 1852 à Montazel, en France. Ils sont six frères et sœurs et vivent avec leurs deux parents, le père étant gérant et régisseur d'un château de nobles. Et Béranger, justement, il grandit non loin du lieu qui va changer sa vie. En grandissant, il étudie, en vue de devenir un homme d'église. Il fait ses différentes formations pour devenir curé. Et c'est à 33 ans, le 22 mai 1885, qu'on lui affecte sa paroisse. C'est-à-dire qu'on lui dit, « Bon, Béranger Saunière, maintenant vous allez vous installer là-bas et y vivre pour faire votre taf de curé. » Et ceux là-bas se nomment justement Rennes-le-Château. Béranger prend ses clics et ses claques et se dirige vers sa nouvelle vie, vers ce petit village qui subit l'exode rural. Donc, ce 22 mai 1885, il arrive à l'église de Rennes-le-Château pour sa nouvelle vie de curé. Mais là, c'est la douille totale. Il constate que l'église est dans un état catastrophique. Elle tombe littéralement en ruine. Le toit fuyait complètement et le tout manquait presque de s'effondrer. Il devait entreprendre rapidement des réparations. Sauf que vous savez très bien, un curé niveau flouze, c'est pas trop ça. Le mec mangeait un radis et deux poireaux par semaine. Alors vous imaginez refaire une toiture ? C'est pas possible. Mais bon, il réussit à s'entourer des bonnes personnes, notamment le limonadier de Rennes-le-Château. Alors le limonadier, c'est le barman du village. Ce barman avait une certaine maîtrise des travaux dans ce genre. Dans ce même laps de temps, le curé un peu fainéant décide de se prendre une domestique. Domestique de 18 ans, dénommée Marie. Alors normalement, l'église autorise une domestique, mais elle doit avoir 40 ans. Je pense que cette mesure d'âge, c'est pour éviter que le curé dérape. Bon là, en l'occurrence, le curé a dérapé. Et cette jeune femme Marie est très importante pour la suite de l'histoire. Car en plus d'être venue la donzelle du curé, évidemment sous le manteau, elle va jouer un rôle prépondérant dans ce rocambolesque mélimélo. Ils vont créer littéralement un duo de choc. Le curton et sa domestique. Saunière, donc le curé, finit par recevoir un don assez conséquent d'une dame qui fréquentait cette église à l'époque. En plus de ça, elle paya les différentes factures de rénovation. Notamment les factures qui devaient réparer le pupitre principal de l'église. Et c'est à ce moment-là que les incroyables découvertes vont débuter. Le parchemin secret. On va faire une petite aparté très importante. Il faut savoir qu'il est dit que Marie-Madeleine, qui est soi-disant la seule femme à avoir assisté aux différentes étapes de la vie de Jésus, aurait fui de la Palestine à cause des persécutions et serait justement allée en France. Et pas n'importe où en France, dans cette région justement. Et cette église, l'église où atterrit l'abbé Saunière, est dédiée justement à Marie-Madeleine. Dont une très forte concentration dans la région où est située l'abbé Saunière. Pas loin de Rennes-le-Château. Et où on dit qu'elle aurait fui avec un trésor inestimable. On dit aussi qu'elle aurait eu des enfants avec Jésus. Et donc une descendance. Une descendance de Jésus. Et descendance qui aurait perduré. En France, dans cette région. Il faut bien prendre en compte que ce que je vous dis là, c'est pour restituer le contexte. Et la façon dont pensaient les gens. Mais ces théories sur Marie-Madeleine, qui a fait un enfant issu de Jésus qui est venu en France, n'ont pas du tout de fondement scientifique. Ce sont des mythes. C'est un mythe qui s'est propagé à l'époque médiévale. Et qui est resté bien ancré dans la tête des gens. Et il se trouve que notre abbé en question, l'abbé Saunière, connaît très bien cette histoire. C'est un expert dans le domaine. Il connaît parfaitement l'histoire. Et notamment du soi-disant trésor de Marie-Madeleine, protégé par les cathares. Qui n'a jamais été retrouvé. Bref, revenons chez l'abbé Saunière vers 1905, qui rénove son église. Et le parchemin étrange qu'il va découvrir. Bon, à ce moment-là, l'abbé fait restaurer ce pupitre. C'est le limonadier et le maçon du village qui s'en occupe. Il déplace des piliers pour rénover ce fameux pupitre. Le type qui venait sonner les cloches chaque jour, qu'on appelle le carionneur, traverse le chantier pour se rendre à la cloche. Il voit un pilier qui est par terre, déplacé durant le chantier. Il est au sol et ouvert sur le dessus. Juste une précision, ce parchemin-là, il a bien existé. Ça a été avéré. Après, il y a des petits débats autour du fait qu'il était dans le pilier de l'hôtel ou dans un pilier juste à côté. Mais les parchemins cachés ont bien été réels. La version la plus tangible serait que ces parchemins étaient dans un des deux piliers très anciens situés vers le pupitre, avec des gravures de hiéroglyphes dessus. Plutôt étonnant pour une église. Donc le carionneur arrive, il voit ce pilier par terre qui est ouvert par le dessus. Il se penche pour ramasser une sorte de fiole. Selon les historiens, il y aurait eu quatre parchemins extrêmement anciens à l'intérieur. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui était indiqué sur ces parchemins. Mais vous allez comprendre par la suite ce qui s'est passé. Le carionneur, après cette découverte, donne ces parchemins directement à l'abbé qui, le soir même, examine ces documents bien mystérieux. Et, étrangement, juste après cette découverte, l'abbé décide expressément d'autres travaux, notamment refaire les vitraux des fenêtres, ce qui coûte extrêmement cher, faut le savoir, et surtout de refaire tout le sol de l'église. Et c'est là que ça devient intéressant. Il demande à faire enlever toutes les dalles de l'église de Rennes-le-Château. On peut se demander, est-ce qu'il cherchait quelque chose après avoir découvert les parchemins ? Il y a notamment une dalle cachée dans cette église, appelée la dalle du chevalier. Cette dalle sculptée était en fait invisible, car la partie sculptée était face contre terre, comme si, justement, on voulait cacher quelque chose. Évidemment, pour les travaux, les ouvriers devaient retourner l'intégralité des dalles, et notamment cette dalle du chevalier. Cette dalle est gravée d'un chevalier avec un javelot et un bouclier, ainsi qu'une amazone chevauchant son cheval qui boit de l'eau. En soulevant cette dalle, les maçons découvrent déjà un crâne percé, avec, à ses côtés, une marmite pleine d'or. Déjà, on est sur une belle découverte, et peut-être que ces parchemins indiquaient, justement, cet endroit à fouiller, et qu'il y avait un trésor dessous. Ou peut-être qu'ils cachent quelque chose de bien plus sombre. Directement après la découverte de ce petit trésor, l'abbé se saisit du chaudron plein d'or, et dit aux maçons qu'il s'agissait seulement de médailles de lourdes sans aucune valeur. Il a littéralement douillé les pauvres maçons, et il s'empresse d'aller planquer le magot dans ses appartements. A noter que cette cache, en plus de renfermer un crâne percé et un chaudron rempli de pièces d'or, elle contenait également des objets de culte en or et ornés de pierres précieuses. C'était déjà un bon pactole pour un curé qui était pauvre à la base. Mais pas non plus des montagnes d'or qui auraient pu lui permettre de vivre le train de vie qu'il a eu après, comme on va le voir. A peine un an après cette découverte, Saunière, donc l'abbé, pense qu'il reste encore une partie du trésor à découvrir. Notamment dans un lieu nommé le tombeau des seigneurs. A ce moment précis, on peut se demander si le parchemin, finalement, n'indiquait pas l'endroit d'une crypte qui cachait le tombeau sous l'église. A noter que ce tombeau des seigneurs existe vraiment. Il est notifié dans un registre d'époque, mais ne dévoile pas son emplacement exact. On sait qu'il est sous l'église ou sous les alentours de l'église de Rennes-le-Château. Des gens disent que le parchemin indiquait justement le trésor perdu des cathares, dans cette crypte cachée, et même, pourquoi pas, le Saint Graal. Bon là, c'est un peu du délire total, mais bon, on a envie d'y croire. C'est à partir de ce moment-là que l'abbé va commencer à faire des choses étranges. Toutes les nuits, il part creuser dans le cimetière accompagné de Marie. Il retourne toutes les tombes, enlève les ossements, il cherche probablement le trésor dans cette probable crypte cachée. Donc toutes les nuits, il creuse et creuse les anciennes tombes, sauf que c'est un petit village, et tout se voit. Les gens ne sont pas contents de voir leur mort sortir de terre comme ça. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais il efface également des noms sur les tombes. Les gens vont même porter plainte, en quelque sorte, contre lui. Parce qu'il est en train d'exploser tout le cimetière. Les villageois le voient également autour du village, dans les champs, à creuser à des endroits précis. À cette période, il fait de drôles de va-et-vient avec une valise à dos d'âne, s'absentant quelques jours, puis revenant à Rennes-le-Château. Là, les habitants, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il fout le curé ? Ils ne sont pas dupes. Ils voient que quelque chose de bizarre est en train de se passer. Ce qui est très intéressant, c'est que Béranger-Saunière tenait un carnet dans lequel il notait tout. Et il y a justement une note, à la ligne 21 de l'un de ces carnets, qui indique « découverte d'un tombeau le soir, pluie ». Mais où est le tombeau ? Donne-nous le tombeau des seigneurs, l'abbé, là ! C'est ce qu'on va voir. Attendez. Un historien d'aujourd'hui, Paul Saucès, a retracé les travaux et découvertes de l'abbé à l'époque. Il affirme que l'abbé aurait bel et bien découvert l'une des plus anciennes cryptes de France, qui daterait du VIe siècle, donc entre l'an 500 et l'an 600. À noter que ce caveau caché est plutôt vaste. Dedans, y étaient placés des seigneurs avec leurs parents. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi aujourd'hui on fait plus de fouilles ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de demande sérieuse. Il y a par exemple deux scientifiques qui ont fait une demande, mais leur argument pour creuser était un peu bidon. Donc elles sont refusées à chaque fois. Le terrain a tellement été dévasté par les chercheurs de trésors, que maintenant ils font extrêmement attention. Sauf qu'à partir de cette découverte de Béranger-Saunière, ce tombeau des seigneurs, personne ne sait réellement ce qu'il a trouvé dedans. Et c'est là le grand mystère. En parallèle de ces fouilles, Marie, donc sa femme cachée et servante, va tous les jours à la poste du village et revient chez l'abbé avec des centaines de lettres, dont on ne connaît pas le contenu. Et maintenant, bizarrement, pour ses travaux, il peut payer cash. Il pleuvait littéralement des bifetons. Il va remettre à neuf toute l'église, faisant de drôles de choix pour la décoration, comme ce diable qui tient le bénitier à l'entrée. Ou bien encore un homme en kilte sur une décoration au mur. Il fait même construire deux statues qui se font face avec chacune d'elles portant un Jésus se regardant. Donc, un double Jésus. C'est plutôt étrange. Il y a même une sculpture de crèche où on peut y voir au pied de la colline un sac. Et si on regarde, de plus près, ce sac est percé. Et qu'est-ce qui dépasse de ce trou dans ce sac ? Eh bien, une grosse pièce d'or des familles. Peut-être un message caché par l'abbé, comme quoi il aurait trouvé quelque chose. À ce moment-là, il a terminé de rénover l'église et il va claquer de la maille comme jamais, achetant des terrains à tout va comme un seigneur, faisant même construire une immense maison. Il possède six terrains à Rennes-le-Château. Mais il prend bien soin de les mettre au nom de sa femme et servant, car il sait que l'église peut arriver et tout récupérer, si c'est à son nom. Il avait même des singes et des chevaux. C'était plus une église, c'était Disneyland. Il fait même construire une villa sur l'un de ses terrains. Censé accueillir des prêtres à la retraite, mais en fait, il fait des méga-teufs dedans avec tout le gratin aux alentours. Il commandait les meilleurs plats et boissons, faisant même venir des dizaines de litres de rhum directement de Martinique. Faut penser qu'on est à l'époque, il n'y avait pas d'avion, ça partait en bateau, ça coûtait des fortunes. L'abbé glissait doucement vers une vie de jetsetter. Mais d'où pouvait provenir tout ce pognon ? Des factures ont été retrouvées correspondantes aux soirées organisées par l'abbé. On était sur des sommes stratosphériques pour un mec qui a fait vœu de pauvreté. Il commandait des langoustes, des homards pleins d'alcool, du quatre coins du monde. Il fait également des cartes postales du village sur lesquelles on le voit systématiquement. C'était un peu un influenceur avant l'heure. On ne sait pas exactement combien il a dépensé, mais ça se compte en équivalent à quelques millions d'euros, si on fait la conversion et qu'on prend compte de l'inflation. Forcément, les gens du village, qui eux sont pauvres comme jamais, se demandent pourquoi leur curé mange du caviar et possède 50 rolex. On peut se poser des questions. Là, on a le droit. Et là, il va se faire taper un petit peu sur les doigts. À cause de son train de vie, l'église lui demande des comptes. Mais Saunière n'explique pas vraiment d'où vient sa fortune. Il esquive habilement. Il est en quelque sorte viré temporairement. Suite à cette enquête de l'église qui soupçonne quelque chose de sombre au sujet de sa fortune. Mais lui, il reste. Il dit, je suis chez moi, j'ai tout payé. Vous ne me virerez pas comme ça. C'est à ce moment précis que l'histoire va prendre une nouvelle tournure. Après avoir profité de la vie de manière excessive, je rappelle que le mec faisait venir des litrons de rhum top qualité directement de Martinique, eh bien, il meurt d'une cirrhose. Le gars a tellement abusé sur les petits fours et le champagne que son foi a éclaté et son cœur s'est arrêté. On peut presque dire qu'il a perdu la foi. Mais dans l'histoire, il reste sa servante, Dixie de sa femme, qui, je vous rappelle, avait tous les biens de l'abbé à son nom et peut-être son secret également. Deux fois par jour, elle va mettre des fleurs sur la stèle de l'abbé, puis s'enferme seule, se repliant sur elle-même dans sa tristesse la plus grande. C'est à ce moment précis qu'un personnage important va débarquer dans cette histoire. Noël Corbu et sa famille. A noter qu'on est vers 1940. Marie, ça fait 30 ans à peu près depuis la mort de son mari qu'elle vit en autarcie et seule. C'est à présent une vieille dame. Noël Corbu, c'est un écrivain qui est né à Paris ayant vécu à Perpignan. Il avait aussi quelques entreprises. Et Noël Corbu lui propose un deal. Parce qu'il est tombé littéralement sous le charme de la propriété. C'était magnifique. En gros, Noël Corbu propose à Marie qui est maintenant vieille de s'occuper d'elle en échange de devenir propriétaire après sa mort de toute la propriété. La vieille Marie, seule durant toutes ces années, voit ici une bonne opportunité de finir sa vie paisiblement. Et surtout, pas toute seule. Donc elle accepte. C'est à ce moment-là que Marie va raconter à Noël Corbu, ce nouvel habitant qui vient avec elle pour lui éviter la solitude, que elle et l'abbé Saunière avaient trouvé un trésor et qu'il en reste encore beaucoup. Sauf qu'elle ajoute qu'elle lui dira seulement où il se trouve au moment où elle verra la mort arriver. Juste avant qu'elle canne. En gros, le deal, c'est occupe-toi bien de moi tout le reste de ma vie et sur mon lit de mort, je te balancerai la carte au trésor pour que tu deviennes riche et extrêmement célèbre. Noël Corbu est plutôt OK avec ça. Est-ce qu'il n'a pas pensé à abréger un petit peu la vie de la vieille dame ? Je ne pense pas. Sinon, elle n'aurait rien dit. Notez qu'elle n'avait aucun descendant et que pour elle, c'était le seul moyen de vivre correctement entourée de gens. Sauf que pas de bol ! Marie, elle était vieille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait une attaque cérébrale. Bon, elle n'a pas choisi de la faire, mais ça lui arrive. Pas de chance parce que ça l'empêche de bouger et de parler. Impossible pour elle de donner le secret. C'est-à-dire qu'elle est sur son lit complètement paralysée dans l'impossibilité de parler et elle ne peut pas donner le secret à Corbu qu'elle avait promis sur son lit de mort. Vous imaginez bien que Noël Corbu qui attendait que ça avait un seum stratosphérique. Il va balancer après ça au journaux que Marie et l'abbé avaient un gros trésor qu'ils avaient découvert sous l'église et qu'il en reste encore. À ce moment-là, on va entendre plein de théories sur la provenance justement de ce trésor. Ça aurait été de leur cacher en vue de payer la rançon pour libérer un roi, le trésor des cathares, le trésor des templiers. Ça allait vraiment dans tous les sens. Évidemment, l'histoire ayant fait les gros titres des journaux, tout le monde rapplique pour tenter de trouver le trésor. Noël Corbu, lui, voit l'opportunité de se faire un peu de blé. Il ouvre un hôtel-restaurant où les chercheurs de trésor pourront dépenser leur denier. Il va même jusqu'à enregistrer sur un dictaphone toute l'histoire sur le trésor. Par flemme de répéter à chaque client qui est de passage pour trouver le trésor. Et c'est là que Rennes-le-Château va devenir un véritable champ de bataille. Tellement les chercheurs de trésor retournent tout. Et c'est un petit peu plus tard que les étranges parchemins dont on avait parlé, vous savez, ceux qui étaient cachés dans le pilier, ils vont refaire surface. Ils vont réapparaître alors qu'ils étaient perdus à jamais. Il y a un type qui publie un livre qui se nomme L'Or de Rennes. Et dans ce livre, on peut y voir justement le scan de ces deux parchemins. Donc là, évidemment, c'est la stupéfaction. Après autant de temps, on va enfin savoir ce qu'il y avait dessus. Et il est écrit justement en dessous de ses photos dans ce livre ce qu'il était devenu de ses parchemins. Et qu'en revenant de Paris après avoir apporté les parchemins, l'abbé serait devenu du jour au lendemain richissime. Ce livre écrit par un journaliste et un autre gars qui prétend avoir retrouvé les parchemins révoque donc l'idée d'un trésor physique. Puisque les parchemins finalement ne menaient pas vraiment à un trésor, à Delors. Ce trésor qui expliquait la richesse de l'abbé. Mais alors comment l'abbé est devenu riche ? Pourquoi l'abbé en échange des parchemins aux autorités de l'église serait devenu tout à coup millionnaire ? Comme je vous l'ai dit, ils ont été deux à écrire ce bouquin. Un journaliste et un autre type. Ils disent dans ce livre que le parchemin dévoilait un secret qui pouvait renverser le cours de l'histoire. Sur ce parchemin, il est stipulé que la descendance de Dagobert II qui est le dernier roi de la dynastie des Mérovingiens et bien elle n'avait pas disparu. Et qu'il y avait encore à l'heure actuelle des descendants des Mérovingiens. Des descendants directs de cette dynastie. Cette descendance aurait été protégée par le prioré de Sion qui était en charge de ne pas faire éteindre cette lignée royale. Et pas que royale. Si ça vous rappelle quelque chose, je vais vous en parler après, ne vous inquiétez pas. Quelque temps s'écoule et un écrivain se penche sur ses parchemins réapparus qui renferment un code. Et ce même écrivain réussit à décrypter les parchemins. Tout ça s'est réellement passé. Dans son décryptage, le type, l'écrivain découvre quelque chose d'exceptionnel. Ses parchemins affirment et valident que Marie-Madeleine, la disciple de Jésus qui a vécu avec Jésus lui-même, pas la dame du curé qui s'appelle Marie également, à ne pas confondre. Donc Marie-Madeleine aurait bien migré en France à cause des persécutions. Et notamment dans cette région. Avec elle, elle aurait le trésor le plus inestimable du monde. L'enfant de Jésus qu'elle portait dans son ventre à ce moment-là. Donc, la descendance de Jésus. D'après ces parchemins publiés dans le livre de ces deux journalistes, elle aurait perpétué en France. Qui par la suite, cette sainte descendance aurait créé la dynastie des rois mérovingiens. Donc Marie-Madeleine fuit la Palestine à se réfugier en France. Elle est enceinte de Jésus. Cet enfant-là finit par grandir, par créer ce qu'on appelait la dynastie des mérovingiens, les rois, qui ont fait une descendance qui a perpétué en France. Et devinez qui est le dernier descendant de cette lignée à l'heure actuelle. Le descendant des mérovingiens. Et, si on remonte un peu plus, de Jésus. Eh bien, bizarrement, c'est Pierre Plantard, l'un des co-auteurs du livre qui dévoile les parchemins réapparus. A noter que le Saint Graal voulait dire à l'époque le sang royal. En fait, le trésor incroyable n'était autre que la descendance de Jésus, qui aurait par la suite formé la dynastie des rois mérovingiens dont descend Pierre Plantard soi-disant. Donc, partant de ce postulat que cet écrivain est le descendant direct de Jésus et que l'abbé, en trouvant ses parchemins, découvre ce secret, secret qui bouleverserait l'église, voire la détruirait, parce que Jésus, d'après l'église, ne peut pas avoir de descendance, etc. Ce qui serait écrit dans la Bible serait donc faux. Ça foutrait un bordel pas possible. Eh bien, l'église aurait versé une somme colossale à l'abbé pour déjà récupérer ses parchemins, puis réduire au silence par l'argent l'abbé saudnière. Ce qui expliquerait éventuellement sa richesse du jour au lendemain. Évidemment, ça doit vous dire quelque chose parce que cette histoire a inspiré Da Vinci Code et bien d'autres. En même temps, c'est complètement fou et c'est pas fini. Sauf que voilà, les deux écrivains qui prétendaient avoir publié les parchemins sont démasqués. C'était des faux. Toute cette histoire autour des rois mérovingiens, des descendants de Jésus, tout ça était faux. Personne n'a compris vraiment pourquoi ils avaient fait ça. Pour s'amuser, pour embêter les gens. Donc ce journaliste n'est absolument pas la descendance de qui que ce soit, des rois mérovingiens ou ce que vous voulez. Ça ne prouve en rien que Marie-Madeleine est venue en France. C'est un mythe. En fait, le type qui avait décodé les faux parchemins s'est fait berner par les deux auteurs. Ces deux gars qui avaient réussi à faire croire à tout le monde que l'un d'entre eux était le descendant de Jésus et des rois mérovingiens. il voulait peut-être upgrade un peu son statut social. Passant de journaliste à petit fillot de Dagobert II et Jésus de Nazareth a.k.a. le Christ. Mais bon, c'est raté. Le temps des révélations. Bon, je vais vous expliquer en partie, du moins ce qu'on sait, de pourquoi et comment l'abbé a eu autant de flouze. Déjà, le premier petit trésor, il était vrai. Vous savez, celui sous la dalle du chevalier avec un chaudron plein d'or. Mais pas assez pour faire tout ce que l'abbé a fait par la suite. Notamment acheter des terres, acheter du rhum qui venait de Martinique, manger comme un porc tous les jours, ça, c'était pas assez pour ce qu'il avait trouvé. Et surtout, toutes les constructions qu'il a faites. Vous savez ce qu'a fait l'abbé pour avoir autant de thunes ? Ce n'est pas un trésor qu'il a découvert. L'abbé était en fait un dealer de messe. Je déconne pas, le mec trafiquait des messes. Il vendait des messes. Il bicravait des messes à distance. C'est-à-dire qu'on lui commandait des messes à distance moyennant de l'argent. Sauf que l'église lui donnait le droit à trois messes par jour maximum pour éviter ce genre de dérive. Sauf que l'abbé, lui, il avait capté la maille qu'il pouvait se faire. En fait, il faisait des messes illimitées à distance tous les jours. D'où les centaines de courriers que Marie, sa femme, allaient chercher tous les jours. En fait, c'était des commandes de messes à distance avec de l'argent ou des mandats de paiement postaux. Et voilà comment il s'est enrichi. Il aurait fait plus de 100 000 messes à distance pour une valeur d'environ 3 francs la messe. Ce qui représente aujourd'hui des millions d'euros. D'où son procès juste avant qu'il meure, l'église ayant capté qu'il dilait de la messe via la poste. C'est un délire quand même, bicraveur de messe. Le mec avait tout compris, c'était un génie. En fait, l'abbé Saunière était un escroc avide d'argent qui voulait un train de vie luxueux et il a réussi. Mais alors pourquoi sa femme, quand elle a accueilli chez elle Noël Corbu pour finir sa vie entourée de gens, elle leur a dit qu'il y avait un trésor caché et qu'à sa mort, elle leur dirait où il est. Eh bien, tout simplement pour être peinard. Deux. Pour qu'elle termine sa vie tranquille avec du monde autour d'elle qui prendra soin d'elle. Si Corbu avait découvert que tout ça était faux, il aurait mis la vieille dehors puisqu'il était le nouveau propriétaire. Donc elle s'est assurée de finir tranquillement sa vie en racontant des bobards au père Corbu. Il y a également une autre piste qui raconte que sa richesse proviendrait de la propagande politique qu'il aurait faite et qu'il aurait été rémunéré pour ça. Il faisait peut-être un petit peu des deux. Le matin, il ouvrait ses mandats cash de messe à distance et le soir, il faisait sa propaganda sur les partis politiques. En fait, les deux, Marie et Bérangère, c'était détruant. Il n'y a absolument aucun énorme trésor découvert. On est bien en présence d'un trafic peu commun. Le mec allait même dans le journal faire de la pub pour qu'on lui commande des messes. Incroyable, ce mec, c'est vraiment un génie. Il faisait aussi du trafic de cartes postales. Il bicravait de l'huile et du pinard. En fait, c'était pas un curé, j'ai profondément aimé partager cette histoire avec vous. Je sais que vous allez l'aimer, j'en suis sûr parce que c'est complètement fou. Comme d'hab, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien à aller voir ceci. Ça va vous intéresser fortement. Ciao, les potes.